Oui, mais bon, comme nous l'avons dit, Miroum Onas a l'impression qu'il y a des valeurs. Il y a des politiciens et des parlementaires qui veulent approprier Mme Miroum Onas. Depuis le début, nous l'avons dit qu'on avait déjà senti ce qu'on a dénoncé. Donc, Thierno a fait un tweet pour Mme, comme nous l'avons dit, un bon républicain pour dénoncer ce qu'on a fait au niveau de Honnace. Donc, il y a des scandales, donc il y a des gens qui sont en Sénégalais et nous savons ce qu'il se passe. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des guerres, des corruption, des marchés qui sont en conditions, ou des élus qui sont en sénégalais, des ruptures systémiques et des ruptures. Ce qui était déjà fait c'est la vie. L'affaire nous a appris pour que l'on a appris dans la peau de l'Empire. C'est ce qui était l'affaire et sauf que nous allions en faire. L'affaire nous a appris pour que nous allions en retour. Et ce qui était important pour qu'on soit en train de faire des retours. C'est ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est nouveau? Il y a une question? Je suis venu directement sur cette plainte, car je l'ai dit maintenant. Tiana Alassane a déposé une plainte, comme les députés qui ont préféré faire une commission d'enquête parlementaire. Ils ont fait une plainte. Ils ont fait une plainte. Ils ont fait une plainte, mais ils ont fait une plainte. C'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des autorités, le procureur, qui vont s'investir dans cette initiative? Merci, Senebouan, par rapport à cette question. C'est ce qu'on a fait, parce que c'est une question de choix. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait un député. Pourquoi ils ne choisiront pas la voie parlementaire? On a l'impression que le procureur. Nous devons donc comprendre qu'au moment des faits, l'Assemblée était fermée. Donc, nous devons donc comprendre que l'Assemblée était fermée. Nous devons donc comprendre que la voie parlementaire devait procurer l'enquête. Les parlementaires devaient faire une enquête, mais les procureurs ne devaient pas. Nous devons donc être en train de dire. Nous avons préféré un raccourci. On a préféré saisir le procureur comme nous avons fait en élection présidentielle, le cas Karim Ouad. Donc on avait saisi aussi les autorités judiciaires et bon voilà, nous avons raison, finalement l'action nous menons parce que nous l'avons apprécié dans les textes, dans les lois, dans les principes, dans les valeurs. Donc je pense qu'on a beaucoup d'apprentissances, on a beaucoup d'apprentissances, on a beaucoup d'apprentissances, on a beaucoup d'accusations graves, on a beaucoup d'apprentissances, qui est le docteur Cheikh Diagne, et son ministre de tutelle, Cheikh Diagne. Cheikh Diagne, donc qui dit, qui dit, qui dit, qui dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fait, qu'il n'y a pas fait, il n'y a pas fait, il ne fallait pas le faire. Donc situation maintenant, nous sommes bons républicains, nous sommes en danger comme si nous sommes en ville, parce que c'est des centaines de millions, voire des milliards, qui est une petite fille. Donc, c'est pour nous, en tant que républicains, nous sommes dans un état de droit, nous saisions le procureur à charge pour Mouler Mirmie. Nous savons exactement où le droit est. Parce que Mirmie est très important. Il faut se regarder. Il faut qu'on puisse le voir, plus qu'on va aller, nous savons que Mirmie a un grave. Parce que, par exemple, nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, le directeur ONAS a fait un appel d'offres, un marché, deux sociétés. L'appel d'offres a été agréé par l'organisme qui doit être validé. Moi, Mme l'ARMP, nous l'avons validé. Donc, dès qu'on a commencé à exécuter le marché, le ministre l'a dit, c'est qu'il voulait qu'il voulait qu'aujourd'hui, le contrat, il a donné deux marchés. Deuxièmement, le ministre Lumi Rèv, il a négocié, le ministre qui a négocié, un marché. C'est ce que j'avais vu. Il a négocié en tant que directe. Il n'y a pas d'appel d'offres. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'entreprise. Depuis Matusalem, ils ont donné presque tous les appels d'offres. Ils ont donné, notamment, Vigas et Delta. Pour les autres, il a négocié. Il y a un rôle d'offre de la solution. Il n'y a rien. 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 Mais pourquoi est-ce que ça? Déjà, si l'on a vu, l'entreprise devrait savoir, La loi est créée en 1996, c'est le décret 9662 du 7 août 1996 qui a dit qu'on a devu arriver à l'autonomie financière. Il y a deux tutelles. Il y a deux tutelles qui sont le ministre de l'Odic et qui sont le ministre des Finances. Il y a deux tutelles qui sont le décret de l'organisation. Aujourd'hui, le décret de l'application est le ministre de l'Odic. Il y a cinq ans. Il y a un marché qui est exécuté. Il y a une entreprise qui est une entreprise pour qu'elle ne veut pas. C'est déjà scandaleux. Il y a des problèmes de surfacturation jusqu'à une concurrence de 200 millions. Les ministères ont constaté qu'il n'y a effectivement une surfacturation. parce qu'il y a un marché qui est en train de faire et on l'exécuter. En fait, les ministères ont l'exécuté. Par exemple, le marché, il y a des 80 millions, il y a des 20 millions. Il a expliqué qu'il n'y a pas de 80 millions. Il y a des entreprises qui ont soumissionné. Il y a des vies cassées. Les vies cassées par ce qui est en fait. parce que c'est un vrai déjeuner dans le marché le cinéma, le curage, les problèmes de foy les inondations c'est très bien que vous savez c'est ce qu'on connaît mais le déjeuner, il n'y a pas de problème c'est que le ministre lui dit c'est ce que le ministre lui dit c'est ce que je veux dire donc ces conditions sont très graves mais c'est extrêmement grave donc si vous avez appel d'offres vous avez des entreprises ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont des marchés notamment Vigas et Delta est-ce que vous avez des entreprises qui se cachent derrière ces entreprises ? mais c'est justement c'est ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont dit que le procureur il est mieux outillé que nous ce qu'ils ont pu faire c'est qu'ils ont dénoncé il y a des faits des accusations donc nous sommes sur le devoir citoyens aujourd'hui c'est ce qu'ils ont saisi le procureur de la République pour qu'ils puissent faire des enquêtes pour qu'ils puissent savoir exactement qu'ils sont derrière ces sociétés parce qu'ils ont dit c'est Vigas et Delta il y a des dollars 55 dollars aujourd'hui en 2020 en cours suprême on a pris un arrêt en date du 12 mars 2020 pour demander à ONAS nous résilier les contrats les contrats Vigas et Delta parce qu'en fait ce qui s'est passé il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise qui s'appelle Velgas je pense bien donc il s'appelle madame le comité le règlement des différents pour leur dire en tout cas le marché nous l'attribuer deux pôles il y a des cités les manquements graves les comités de règlement des différents parce que l'organisme comme le tribunal on a pris la décision annuler le marché on a pris deux entreprises mais quand on a pris une décision annuler le marché ONAS on a appliqué la décision on a continué d'appliquer on a pris deux entreprises on a pris Vigas et Delta on a pris le comité de règlement des différents on a pris la décision la décision l'entreprise qui a pris le recours qui a pris la décision elle a pris un recours devant l'ARMP 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 aussi a pris la décision on a pris la décision de laisser Vigas et Delta on a pris un marché qui a pris un cours suprême qui a pris un arrêt en cas de 12 mars 2020 demandait annuler le marché mais aujourd'hui on a pris l'activité ça veut dire qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est 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 que le Vigas et le Delta n'ont pas soumissionné pour les marchés mais deuxièmement qui a pris les marchés qui a pris les marchés et qui n'ont pas le droit c'est le plus grave il y a un rapport d'évaluation qui a été mis au niveau de l'ONAS pour que deux entreprises sont défeuillantes c'est respectez les normes et tout c'est 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 par exemple le canal au niveau de la zone de captage il y a plus de 1500 cabins qui sont rechargés le plus le plus